J'étais assise par là-bas, venu ici pour me renseigner pour la formation de journalisme. Le journalisme, oui. Et puis finalement, je suis sortie de cette conférence avec une certitude, je n'étais pas du tout faite pour le journalisme. Donc heureusement pour moi, ce même jour, Patrick Girard et Isabelle Dumas ont présenté le cursus communication. Et là, ça a été la révélation. Faire rêver les gens, vendre du rêve, j'ignorais qu'il était possible d'en faire son métier. Bon, à l'époque, j'ignorais aussi que la communication, ce n'est pas aussi simple. Mais j'étais convaincue, être communicant, c'était avant tout un métier de passion. Et cette fois, j'étais sûre de ma décision et prête à m'investir pleinement dans ce bâche-là. Et en y repensant, à ce moment précis, on réfléchit beaucoup au métier, on réfléchit beaucoup au débouché. On se demande où cette formation va donner. Et on se pose une question en fait. Et finalement, on n'imagine pas tout ce qu'on va vivre durant ces trois ans. On ne soupçonne pas un quart de toutes les émotions qu'on va ressentir. Et en même temps, si on nous disait à l'avance que le mémoire allait provoquer des insomnies, qu'on allait fondre littéralement après 20 minutes de cours dans l'amphithéâtre, que les recherches de sages en première année allaient nous rendre dingues, mais aussi en deuxième année et encore plus en troisième année. Si on savait tout ça à l'avance, je ne suis pas sûre qu'il y aurait autant de monde ce soir. J'en profite d'ailleurs pour remercier Emmanuel Callez et Claire Labonne, qui n'étaient pas là aujourd'hui, mais qui persistaient à nous envoyer des dizaines d'offres par semaine. Sachez une chose, même si oui, on ne les lit pas toutes, je suis la preuve que certaines peuvent amener à de très beaux stages. Et je vous remercie donc pour votre travail. Et surtout, ne lâchez rien, continuez à nos squam et d'offres. Quand on s'inscrit à l'ISPA, on ne sait pas non plus à l'avance qu'on va vraiment se prendre des passions pour notre métier. Ces passions, elles se fait très vite ressentir, dès les premiers cours en fait. Certains intervenants dégagent une telle passion pour leur métier qu'il nous est difficile de rester insensibles. Je tiens vraiment à tous les remercier pour la formation qu'ils nous ont apporté. Mais je me dois de faire une spéciale mention à certains que j'admire particulièrement. Régis Desarriens, Georges Péyan, Damien Capelladi, Didier Lavallant, Marc Odoir, Véronique Bayon, à qui je pense forcément dès que j'ai une présentation à faire. Et bien sûr, à Gillian Hedda, que je remercie pour... Et donc Gillian Hedda, que je remercie pour toutes ces vannes sur les portugais. Merci aussi pour ces cours de marketing dans lesquels il ajoutait des chefs à chaque fois de go en espérant que je comprenne plus vite le go. Merci à tous les intervenants. Même si on râlait souvent parce qu'on avait trois présentations à faire le même jour, au moins maintenant, on maîtrise PowerPoint à la perfection. En arrivant à la CPA, on n'imagine pas non plus tous les gros projets auxquels on va participer. Réaliser son site CV en ligne, coder son propre site. Bon ça, il n'y a qu'à Nicolas Cadet, ça ne posait aucun problème. Les compétitions d'agence, grosse pensée à l'agence CIDL, Rémy, Baptiste et Alessandra. On était quatre profils très différents mais tellement complémentaires. Baptiste, tu expliques rapidement. J'ai également eu la chance de faire partie du Trinational Project avec Guillaume, Légane, Julia, Alessandra, Lizzie, Margot, Auréline et Léa. C'était un projet assez fou, vraiment très enrichissant. Pendant trois semaines, on a vécu sept jours sur sept avec des étudiants en plus hyper attachants. Des étudiants allemands toujours surmotivés pour un apéro à toute heure. Les voyages à Berlin et à Saint-Pétersbourg qui restent inoubliables. Je pense que Marc Odoir a toujours certaines photos et certaines vidéos qui pourront en témoigner. J'en profite d'ailleurs pour remercier pour son implication durant ce beau voyage. Et enfin, quand on s'inscrit à la CPA, on n'imagine pas non plus qu'on va y rencontrer des personnes qui deviendront nos meilleures amies. Une grosse pensée à mes petits mignons sans qui ces années n'auraient pas été si belles. Alexandra, Laura et Clémence. À nos dizaines de présentations ensemble, à nos grands apéros et à nos interminables forêts. Merci d'avoir été là. Je nous revends encore quitter notre dernier cours à l'Upi, pleine d'émotions, avec déjà une pointe de nostalgie. Félicitations à vous les filles pour ces diplômes ce soir. Près mérité. Merci à tous, à toute ma promo pour avoir participé de près ou loin à ces belles années. Je garde en tête de bons souvenirs avec chacun d'entre vous. Toutes mes félicitations à tous les diplômés ce soir. Très belle carrière à tous et surtout pensez à vous amuser. Et enfin de mer, pour la fin, je ne vous ai pas oublié. Merci à mes parents. Merci de m'avoir pas mis d'y sous ça. Et si cette remise des diplômes est importante pour moi, je sais qu'elle est encore plus pour vous. Merci.